Bienvenue à la cyberacadémie de Trend Micro, l'endroit où tu peux acquérir les compétences dont tu as besoin pour assurer la sécurité et la convivialité sur internet. Dans cet épisode, tu découvriras le pouvoir de la gentillesse en ligne. Savais-tu que tout ce que tu fais en ligne peut être suivi ? Tout ce que tu cherches, regarde, clique, télécharge, joue ou tape. C'est comme si tu écrivais sur un mur avec un marqueur permanent et que tu signais avec ton nom pour que le monde entier puisse le voir. Imagine que quelqu'un puisse voir tout ce que tu as dit et fait en ligne, tout ce que tu as créé et partagé, tout ce que tu as aimé, commenté et même les moments où tu as fait preuve de gentillesse envers les autres. Qu'est-ce qu'on apprendrait sur toi ? Tout ce que tu fais en ligne donne une idée de qui tu es. Examinons le pouvoir de la gentillesse en ligne. Que ressens-tu lorsque quelqu'un est gentil avec toi en ligne ou dans la vraie vie ? Si quelqu'un te dit que tu es doué pour quelque chose ou t'offre de l'aide lorsque tu en as besoin ou qu'il s'assoit avec toi au déjeuner lorsque tu es seul ou si quelqu'un prend ta défense lorsque quelqu'un n'est pas gentil avec toi. On se sent vraiment bien quand les gens sont gentils avec nous. Et si quelqu'un n'est pas gentil avec toi en ligne ou dans la vraie vie ? Si quelqu'un se moque de toi tout le temps ou dit que tu n'es pas doué pour quelque chose ou qu'il te traite de tous les noms et que d'autres se joignent à lui, peut-être qu'il ne t'invite pas à certaines choses ou alors si tu vois que cela arrive à quelqu'un d'autre. Il se peut que tu ne te sentes pas bien dans ta peau lorsque quelqu'un est méchant avec toi. L'internet est un endroit formidable lorsque tout le monde l'utilise avec gentillesse. Mais que peux-tu faire si quelqu'un n'est pas aimable avec toi en ligne ? Tout d'abord, demande-toi pourquoi cette personne n'est pas aimable. Peut-être est-elle jalouse, contrariée par quelque chose d'autre ou ne s'est-elle pas rendu compte qu'elle était blessante ? Ignore la personne. Économise ton énergie et ne réponds pas. Peut-être qu'elle passe une mauvaise journée. Signale-la ou bloque-la sur l'application pour l'empêcher de recommencer. Surtout s'il s'agit de quelqu'un que tu ne connais pas ou si cela te contrarie vraiment. Fais une pause avec ton appareil. Sors, écoute de la musique ou joue avec d'autres amis pour t'aider à te sentir mieux. Parle à un adulte en qui tu as confiance. Il t'écoutera et pourra peut-être t'aider à trouver la marche à suivre. Sais-tu que tu peux faire d'internet un meilleur endroit chaque jour ? Il te suffit d'y apporter ta gentillesse. Si tu vois une personne malveillante en ligne, voici ce que tu peux faire pour l'empêcher de se propager. Ne l'aime pas et ne le partage pas. Défends la personne si tu te sens à l'aise ou montre-lui d'une autre manière que tu te soucies d'elle. Parle-en à un adulte en qui tu as confiance. C'est très important. Ta gentillesse peut aider une personne à se sentir mieux. Parfois, nous pouvons commettre des erreurs et manquer de gentillesse envers les autres en ligne. Si tu as manqué de gentillesse en ligne ou dans la vraie vie, il n'est jamais trop tard pour t'excuser. Cela demande du courage, mais c'est la bonne chose à faire. De plus, tu montres aux autres comment faire. N'oublie pas que tout ce que tu fais en ligne donne une image de toi, alors sois gentil avec les autres en ligne. Si quelqu'un n'est pas gentil avec vous, demande-toi pourquoi il n'est pas gentil. Ignore-le et économise ton énergie. Signale-la et bloque-la si elle te dérange vraiment. Fais une pause avec ton appareil et parle à un adulte en qui tu as confiance et qui peut t'aider à trouver une solution. Si tu vois quelqu'un être méchant en ligne, n'aime pas ou ne partage pas ce que tu vois. Prends la défense de cette personne ou fais quelque chose de gentil pour lui montrer que tu t'intéresses à elle. Excuse-toi si tu as été désobligeant en ligne. Cela demande du courage, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu as maintenant ce qu'il te faut pour relever le défi de la gentillesse. Fais le prochain quiz sur la gentillesse et si tu souhaites acquérir d'autres compétences en matière de cybersécurité, consulte notre prochain épisode de la Cyberacadémie Trend Micro.